Musique Téléspectateurs d'Ivoire Télé Musique, bien le bonjour chez vous. Je suis Chola, bienvenue dans Fahafaha. Et bien nous recevons aujourd'hui un groupe composé de deux membres. Ils sont mignons, ils sont adulés, mais en même temps, ils sont controversés. Ils sont sujets à polémiques. Je vous demande de recevoir chez vous, comme dans ce studio, le groupe Two Boys. Bonjour les Two Boys. Bonjour Chola. Comment est-ce que vous allez ? Ça va, Chola. Super. Vous êtes rayonnant, vous avez bonne mine, c'est bien. Merci beaucoup. Bienvenue dans Fahafaha, Ivoire Télé Musique. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Alors, présentation déjà, je vais commencer par ma droite. C'est Alitas et c'est Dan Marcelle. Excusez-moi, je suis un peu creepy. D'accord. Dan Marcelle, d'accord. Et ? Moi, c'est Chris, Adjussi. Adjussi, c'est Chris. D'accord. Donc, tous les deux, vous êtes composés du groupe Two Boys. Two Boys. D'accord. Comment s'est passée la rencontre ? Qui est venu vers qui ? Qui a trouvé que l'autre chantait bien ? C'est la question. C'est la question. Oui, bien, nous, on a envie de savoir. On veut commencer par le commencement et petit à petit, on va grimper la température d'un côté. Non, mais plus sérieusement, en fait, on s'est connus par le bien des amis. Et c'était en fait, c'était pas prévu en tant que thèse. Au bord de l'eau, on était allé juste kiffé. Et puis bon, voilà. C'est comme ça que... C'est celle-là que vous vous êtes rencontrée. Oui, d'accord. Ça a collé. D'accord, ok. Et comment se fait la rencontre avec votre productrice, José ? José, déjà, on faisait des vidéos-converses sur Internet. Et il fait des alléances au posté. Après, ça allait aller en concours, elle était juillée. C'est bien que c'est à Suisse qu'à aujourd'hui. Et on suppose que vous profitez des largesses de José. On suppose que vous profitez de ses relations aussi, n'est-ce pas ? Oui, un peu. Mais quand même, en tout cas, oui. Quand tu dis quand même, c'est-à-dire ? Elle vous gèle le blé de temps en temps ? C'est ça, c'est ça. Elle vous envoie les vêtements, les voyages, les tout quoi. Elle teille le loyer. Non, mais après aussi, nos relations avec José. C'est pas que notre productrice, c'est notre grand-sœur. D'accord. Donc, ça va même au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Il y a beaucoup d'affinités. Il y a beaucoup de choses. Mais et vos relations avec Emma Louès, qui dans le temps, on le sait, était très amie à José. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des dissensions entre les deux. C'est quoi, vos rapports avec Emma ? Elle n'a pas de rapport avec Emma. Aucun. Et c'est dû à quoi ? Parce que José ne s'entend pas avec elle. Du coup, vous ne vous entendez pas avec elle aussi ? Ça n'a rien à voir. Elle n'a pas de rapport à ce qu'elle n'a pas envie d'avoir d'accord. Ah, comme ça ? Et si Emma Louès décide un jour de vous contacter, parce que, bon, elle vous kiffe en tant que chanteur, quand vous réagiriez ? Ça va te rester en voyage, on dégage. Ah, d'accord. Voilà qui est clair. Très bien. Alors, Two Boys, on va rentrer dans le vif du sujet. Parce que, comme je l'ai dit à l'entame de cette émission, vous êtes sujet à polémique. Pas mal de personnes ont envie de savoir pas mal de choses sur vous. Déjà, j'aimerais qu'on parle du style vestimentaire, surtout de toi, Chris. Tu as un style à part entière. Parce que ton style, on ne le voit pas régulièrement. Mon style. Voilà. Donc, parle-nous un peu de ce style qui sort de l'ordinaire. Tu fais un peu dans l'audace, dans la provocation, n'est-ce pas ? Pas vraiment. Je ne fais pas exprès. Et puis, je pense que ce sont des gens qui ne sont pas préparés. Ce sont des gens qui ne sont pas prêts. Il n'y a rien de ce que j'ai fait qui est nouveau. Après, mon style peut avoir l'air provocateur. Il n'a pas l'air provocateur. Il est provocateur. Ok. Mon style est provocateur, peut-être pour certains. Mais ce n'est pas quelque chose qui est provoqué, qui est déjà établi, je ne sais pas quoi. En fait, ce n'est pas fait exprès. Voilà. Donc, il faut que les gens se décoincent un peu. Donc, tu estimes que les gens sont coincés. C'est pour ça qu'ils n'acceptent pas ton style vestimentaire. Pas qu'ils n'acceptent pas. Les gens acceptent. C'est parce qu'ils acceptent. Pas totalement. Pas totalement. Voilà. Parce qu'il y a les anticrises et il y a les procrises. Voilà. C'est comme ça. Ce n'est pas toute la tête d'Ivoire qui accepte ton style vestimentaire. Il y a des personnes qui aiment et il y a des personnes qui détestent. Ça va. Ça va passer. Ça va leur passer. Il n'y a qu'à boire de l'eau glacée. Non. De l'eau froide, même. C'est encore mieux. Alors, moi, ce que moi, j'aimerais savoir, c'est que tu l'as dit tout à l'heure, les gens ne sont pas encore habitués à ça. On est en Côte d'Ivoire. Tout le monde n'est pas aussi piste dans la tête pour comprendre que c'est un style vestimentaire. C'est juste un choix. Est-ce que tu ne te dis pas que ce serait mieux de le faire peut-être à l'extérieur, de vivre comme tu vis à l'extérieur, mais pas en Côte d'Ivoire ? Non, mais je suis désolé. C'est comme, en fait, à un moment donné, il faut que les gens se posent les bonnes questions. Mon style vestimentaire, c'est quoi le problème avec le style vestimentaire ? Mon habit qu'on mange, je suis en t-shirt, je suis en pantalon. Est-ce que les gens savent que le t-shirt existe ? Est-ce que les gens savent que le pantalon existe ? Ou c'est pas si c'est Christ qui porte qui est le problème ? Qu'est-ce que j'ai déjà fait que le vieux père Kofio Lomidé l'a pas qu'on fait ? Il y a la façon de porter le pantalon. Mais qu'est-ce que j'ai déjà fait que le vieux père Kofio Lomidé l'a pas qu'on fait dans la vie ? Bon, après, Lomidé, lui, c'est une autre paire de manches. Et le jour où je vois une émission avec lui, je lui posais la question. Mais là, on est concentré sur toi ! À un moment donné, une petite parenthèse, à un moment donné, il y avait un tonton qu'on appelait Johnny Lafleur. D'accord. Mais au début, c'est un peu compliqué. Il faut que les gens acceptent aussi. Mais après, je suis juste en train de dire qu'il faut que les gens se décoincent encore. Il faut que les gens soient décoincés. Parce que je n'agresse personne. C'est peut-être qu'ils ne sont pas comprenants, qu'ils aiment à la tête que nous sommes des artistes. Et voilà. D'accord. Alors, maintenant, j'aimerais qu'on parle de votre popularité sur les réseaux sociaux, au moins. C'est-à-dire que vous êtes sorti de nulle part. Vous faisiez des covers, comme Marcel l'a dit tout à l'heure. Et puis, un coup, bim ! Ça fait bim ! On vous voit partout. Toi, Marcel, tu es dans le rôle de la maman de Dodo sur TikTok, qui mousse, qui cartonne. Est-ce que vous ne craignez pas, tous les deux, vous ne craignez pas que ça ait un impact, finalement, sur votre carrière artistique ? Petit à petit, on a commencé. Pour ceux qui sont vraiment dans le milieu de la musique, qui fréquentent les pianos, elles nous ont remarqués. C'est-à-dire qu'on a vraiment travaillé peu à peu. Puisqu'elle est là aujourd'hui. Je ne dis pas que c'est un résultat. Après, on s'attendait vraiment, mais c'est quelque chose. On s'est dit, oui, au moins, on est quitté quelque part pour arriver quelque part. Maintenant, du moment que ça agisse sur nos carrières personnelles, je pense que ça joue. Ça nous aide plutôt. Ça joue beaucoup concernant Maman de Dodo, qui apporte beaucoup de followers à Two Boys. Chris qui a senti-toi qui apporte beaucoup de followers à Two Boys. Quelque part, ça nous aide. Donc, ça contribue à avoir plus de followers, plus d'abonnés pour votre carrière musicale. Super. En même temps, il y a trop d'affairage chez vous. Mais allons-y, on est là. On est là. Donc, on est là. Merci, comme tu l'as dit, Christ. On est là. Donc, la chanson, la fameuse chanson, ton merci finit pas. Ton merci finit pas. Ou bien... Non, ton merci finit pas. Non, c'est pas Zapa. On va y arriver. On va pas brûler les étapes. Ton merci finit pas. J'étais comme ça, dans un coin, dans un magasin de vêtements. Et j'entendais des meufs en train de parler. Elles disaient, ah tiens, les petits Two Boys, ils sont ingrats. Ils en ont niais. Donc, j'ai prêté l'oreille. Donc, ça disait que vous, vous avez habité chez Poupette. Genre, elle vous a hébergé. Je vous ai pardon, parce que dans le temps, vous n'aviez pas de moyens de vous prendre une maison. Donc, Poupette vous a hébergé. Et, pour lui dire merci, quand vous avez rencontré José, vous êtes parti. Quand ça a commencé à aller... Attendez, je vais faire le combo, parce qu'on est là pour ça. Genre, vous avez rencontré José, quand ça a commencé à marcher. Vous trouvez que, bon, Poupette n'était plus à votre niveau. Et puis, bon, vous avez sauté. Vu que Poupette avait des affinités avec Emma. Donc, vous vous êtes plutôt rangé du côté de José et tout ça. Qu'en est-il exactement ? Je crois sous ça. Je pense que les gens s'imaginent tellement de choses qu'à un moment, ils vont faire d'un mois. Parce que c'est mieux de demander qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui vient de tout ce genre de cours. Je ne te coupe pas la parole, mais peut-être qu'ils ont demandé. Mais peut-être que tu sais à qui ils ont demandé. On dit du n'importe quoi encore. Ah, ben voilà, ça parlait de ça dans un magasin. Imagine. Comme moi, j'étais allé, il fallait bien nous ouvrir que l'oreille. La chanson ne parle pas de Poupette. D'accord. Mais vous avez habité avec Poupette un moment ? Oui, au passage, on a un coup de coucou Poupette, on est ce que tu peux. Si, on n'a pas de problème. On habitait dans le temps, on n'est plus là-bas. Pas qu'on habitait à Riennois, on peut-être la voir. D'ailleurs, on était là-bas pour un moment. Moi, je voulais rectifier un truc. Poupette, on nous avait hébergé. Voilà. Hébergé, moi, comment est-ce que je comprends hébergé ? Ce sont des personnes qui ne savent pas où aller, en recueil. Non, ce n'est pas ça, l'hébergement, en fait. L'hébergement, c'est quoi ? J'ai ma maison, j'ai payé la caution, j'ai intégré la maison, c'est chez moi. J'ai des petits qui sont là, peut-être qu'ils ont même chez eux, mais peut-être que ça ne va pas trop financièrement. Je leur demande de venir chez moi, habiter avec moi. Donc, elle nous a pas hébergé. OK. Est-ce que vous avez contribué à la caution et tout ça ? On n'a pas contribué à la caution parce qu'elle avait déjà chez elle. Donc, vous étiez sous toi ? Oui, on était là-bas. Moi, pour l'étudier, en fait, c'est elle qui ne comprend pas. Non, je comprends, mais je ne suis pas le goût de mon idée, en fait. Je suis juste en train de dire que nos parents ne nous ont pas chassés. On n'est pas allés chez Poupette parce qu'on n'avait pas de moyens. On n'est pas allés mendier, on n'est pas de la charité. On est allés vers Poupette parce qu'elle nous a dit qu'elle était seule. Elle habitait seule, elle s'ennuillait. Donc, c'est ainsi, si vous voulez, c'est comme entre les différentes grandes soeurs, on s'amuse, on kiffe le moment, on s'amuse et tout. Quand on marche chez nous, c'est elle qui nous demande de revenir. Donc, il faut que les gens sachent qu'il n'y a pas d'animosité entre nous. Et que ce n'est pas aussi de... Donc, Poupette ne vous a pas chassé de la maison, hein ? Alors, pas du tout, hein ? Du tout. Je suis choqué, quand même. Je demande à lui. Oui, vous ne vous inquiétez pas, on va bien entendu recevoir Poupetteur de ces cas-là. C'est sûr. J'espère qu'elle ne va pas pleurer, mais bon. Justement, vous l'avez vu dans l'émission avec Willy Dombo, elle a pleuré concernant sa grande soeur Emma et tout ça qui ne lui parle pas. Je sais que ça vous a fait un pincement au cœur de la voir pleurer comme ça pour Emma. Ça ne nous intéresse pas. C'est lourd. Ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas. Et vous n'avez pas de contact avec elle en ce moment, non ? Vous êtes allé voir son bébé quand elle a affiché ? Non, non. Et pourquoi ? Parce qu'on est occupé. Tu sais, la vie, ce n'est pas facile. Chris, vous savez, on a toujours du temps pour les personnes qu'on aime. Même si on... J'aime bien ta phrase. On a toujours du temps pour les personnes qu'on aime. C'est beaucoup. Je pense que peut-être la raison. Ça veut tout dire. D'accord. Donc, ça veut dire que si vous n'avez pas le temps pour elle, c'est parce que vous ne l'aimez certainement. Ça ne m'a pas forcément dit. J'ai bien envie... L'émission va passer. Moi, j'ai bien envie de vous donner cette question. J'ai bien envie de lui retourner cette question. À Poupette ? Oui. D'accord, ok. On peut organiser un farah, farah, si vous voulez, face à pas cette poupette ? Ça ne vous dérange pas ? Je ne pense pas qu'on ait le même agenda. Franchement, je ne vois pas autrement ça. Vous êtes très futés tous les deux. Mais bon, les téléspectateurs du Boat-Témosi comprennent exactement ce que vous voulez dire. Bora, on va refermer le chapitre Poupette. C'est mieux. Alors, la chanson, la fameuse chanson qui vient de sortir, c'est ça qui est ça. C'est ce que vous nous avez dit là. Est-ce que c'est ça ou bien ce n'est pas ça ? Par rapport à ça, je ne sais pas. Donc, d'abord, je veux l'appeler. Il y a une vidéo que j'ai faite en 2000. Je ne sais plus, c'est 2017. D'accord. J'étais en train de me parler et j'ai dit dans la vidéo. Donc, on vous a dit que j'ai fait un projet, j'ai fait ça. Et j'ai refait cette première vidéo. Ok. Je vous dis quoi. Est-ce que vous n'estimez pas que vous faites un peu dans la provoque ? Genre, nous, on nous a dit que c'est ça qui est ça. Très chers téléspectateurs d'Ivoire Télémusique, là, on va recadrer les choses. On va remettre les choses dans leur contexte. Ok. Voilà. Alors, d'aucuns disent, hein, two boys, que vous êtes clairement homosexuels. Ok. D'aucuns disent que vous êtes à voile et à vin. Ok. Et vous, vous sortez une chanson pour dire c'est ça qui est ça. Donc, ce que les gens pensent là, c'est ça. Mais c'est pour libérer tes esprits. Est-ce qu'on vous voit quelqu'un encore ? Donc, vous êtes prêts. Mais aujourd'hui, est-ce que tout le monde pense que c'est ça qui est ça ? Par rapport à une chanson, il n'y a pas de problème. C'est ce qu'ils ont mis de penser. Qu'ils ont pensé. Parce que de toute façon, on ne peut pas, on ne peut pas, en fait, on ne peut pas monopoliser le cerveau de quelqu'un. Si aujourd'hui, comme tu venais dire, j'ai entendu que les gens ont dit dans un marché qu'il a tout beau, c'est un gars. Ils ont déjà pensé avant de venir nous baisser. Donc, ce qu'ils ont envie de penser, c'est ça. On n'a plus franchement le temps de venir dire à telle personne, vous ne me deviez pas dire à la maman, qu'ils vont au marché, à un moment, c'est pas sain, arrivé au prochain café, il faut qu'ils vont à la maman. Ou soit vous prenez les deux, mais non, en tout cas, on ne peut pas, en fait, vous contrôler dans votre manière de penser ou dans votre manière de... Chacun est libre d'avoir ce que je veux dire. Il est clair que chacun est libre d'avoir son opinion vis-à-vis du coutou-bois. Mais en même temps, est-ce que vous ne vous dites pas que si vous êtes plutôt direct et franc, les gens finiront par passer par... Ah non, là tu te trompes. Mais je suis désolé, on a toujours été direct et franc. On a toujours été direct et franc. Cette question, c'est pas la première fois qu'on nous pose la question. Mais c'est pas aussi la première fois aussi que les gens nous ramènent toujours sur... Mais moi, j'ai bien envie de savoir quelque chose. Le fait que les gens disent que c'est qui est ça, c'est ça, va changer quoi à leur vie ? Si on leur dit oui c'est ça ou non c'est pas ça. Parce que les gens finiront jamais de chercher à savoir ce que tu fais. J'ai un conflit qui dit, ah franchement on m'a dit que vous chantez, vous ne le chantez pas bien. Ils veulent savoir. En fait, ils n'ont qu'à se baser sur la musique, tu vois. Parce que je pense que c'est ce qu'on laisse, ose. Je pense pas qu'on s'aide d'une idée pour venir s'asseoir, c'est pour dire que, ah, tu fais du ça. Hey, regardez-moi comme ça. Tu fais du ça. C'est une musique pour la chance. Donc franchement, j'aimerais bien qu'ils jugent de la musique. Même si c'était 7 ans, si j'avais mal, ils ont commencé à l'encher, je jugerais sur la musique. Des choses que j'apprécie beaucoup. Quand je balance, c'est toujours les mêmes thèses au moins. Pour nous, c'était à changer. Avant de rentrer dans le showbiz, est-ce que vous avez été briefé un peu ? Est-ce que vous étiez au courant que le showbiz, c'était un milieu assez difficile et que les gens allaient forcément. Franchement, on voyait déjà que ces amis-là n'avaient plus de vie. C'est ça. Plus de vie privée. Plus de vie privée. Oui, c'est compliqué que la gueule. Je sais pas, mais c'est vraiment compliqué. Donc, ça ne voit pas vous, Béranger. Si les gens s'intéressent à votre vie, ne dites pas non, ils n'ont qu'à se concentrer sur la musique. Non, on va se connaître. Non, le problème, ça gueule, il laisse la musique. On va se concentrer sur vos vies et on va se concentrer sur votre musique. Les deux. Non, ça veut dire que vous pouvez vous concentrer sur notre vie, il n'y a pas de problème. Vous pouvez vous concentrer sur notre vie, il n'y a pas de problème. Ça, ça n'arrache que vous. Donc, quand nous aussi, on chante ce que je dis, ne connaît pas à notre chanson, à notre personnalité, parce que nous chantons pour le public. C'est parce que vous avez l'habitude de faire, qu'on dit, c'est ça qu'est ça. C'est parce que vous avez l'habitude de mentir, qu'on chante les menteurs, les voleurs. C'est parce que c'est vous qui avez toujours vous-même, vous-même, qu'on chante vous-même, vous-même. Donc, quand vous vous retrouvez dans la chanson, vous dansez là, ça vous plaît. Pourquoi ? C'est ça qu'elle allait vous dire que c'est non. De toute façon, ça nous plaît. Ça vous plaît, le fouillé dans vos vies. Le fouillé. Mais le fouillé, c'est que vous avez l'habitude de vous poser. C'est ça. Bon, qu'il y a chez les spectateurs du Voix TV Musique, voilà qui est clair. Ce qu'on pense là, c'est ça qu'est ça. C'est fini. Non, ce qu'on ne vous voulez pas dire. Ce qu'on veut penser là, c'est ce qu'on pense là. Est-ce qu'un jour, on aura Dan Marcel ou Christ en compagnie d'une chique meuf qui aura dit « Ouais, voilà le chier. » Oui, on attend ce qu'il va faire. Vous savez, quand vous vous portez dans une situation, elle m'a été la même pire. Vous êtes fiquiste, c'est ma pôle. Mettez-vous. Bravo ! Ils ont gagné, ils ont fait ça, ils ont été. Peut-être que ça va vous contenter. Ah, dedans. Il y a ça aussi. Je ne serai pas apprécié. Combien d'artistes, excusez-moi, qui ont catalogué de ça ? Non, vous parlez de ça d'homosexuels pour dire les choses telles qu'elles sont. Combien d'artistes qui ont catalogué d'homosexuels qui se sont mariés ? Jusqu'à présent, ça ne prend pas la cour. D'autres se sont mariés, d'autres se sont mariés. Jusqu'à présent, ça ne prend pas la cour. Il faut que vous voyez en fait une fille avec nous pour dire que c'est bizarre. Peut-être que ça va vous dissuader de penser ce qu'on pense. Moi, j'ai dit que même mon mariage, peut-être qu'on n'allait pas savoir. On va savoir ? Ça, je peux te le garantir. C'est moi. Non, c'est toi, c'est ton travail. Oui, c'est ça. Donc, c'est toi qui est là. Ah, c'est un papa, tu fais bien. C'est un papa, c'est une fiction de Combo, ça. Il y a ça aussi. On va parler de C'est ça qui est ça. Vous avez composé la chanson en combien de temps ? Et c'est parti de quoi déjà ? Des rumeurs de C'est ça qui est là ? Bah, tu vois que c'est bizarre. C'est pas parti des rumeurs. C'est parti de quoi finalement ? Je pense que j'avais posté une vidéo de mon mariage. D'accord. Et les gens se sont acharnés, parader, parader, et les rumeurs. La première vidéo, c'est la question, c'était dans ce genre, dans ce style-là. Pourquoi encore vous incitez les gens, vous incitez comment les paroles ? Mais laissez-vous inciter, nous, 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 nous parlerons avec nos papas. Que c'est là, puis, qu'est-ce que vous avez dit ? D'accord, on a compris, c'est ça. Il y a même pas de problème. C'est comme ça que j'ai fait la vidéo en 2016. Et après j'ai dit, pourquoi on a fini d'enregistrer la chanson ? Comment est-ce qu'on a fini d'enregistrer la chanson ? Franchement la mélodie était belle, on n'a pas parlé. Tu vois, on a fait ça, on a fait ça, tu vois, un peu, un peu genre... On a fini jusqu'à ce qu'ils composent son couple. Et c'est le même jour qu'on a fini la chanson en prostitue. Le même jour à proposer chacun. Et puis voilà, ça a l'air bien. Sinon, on ne s'est pas passé sur quelque chose. Je vois que j'ai dit, pourquoi je n'ai pas rebondi sur ça. On fait un petit buzz. Quand il y avait quoi, si on refait une deuxième vidéo, tout le monde, les gens ont dit, ah bon, c'est ça qu'est ça ? J'ai l'impression que vous adorez, vous aimez ou pas ? Vous aimez ou vous menez en partie ? En fait, c'est ça ! On joue pas avec vous. Mais le truc que souvent, souvent, on a tendance à voir en fait, que le public est trop prévisible. Tu vois, donc on s'est dit, moi, après cette chanson, il me dit, hier, il fait une vidéo. Là, si je poste, c'est sur TikTok, je sais que les gens vont parader. Donc, je poste, je vais tomber le dossier physique. En fait, sans le savoir, sans que les gens ne sache, on prépare leur esprit. Tu vois, genre... On mettez les hashtags, c'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. Donc, on s'est dit, ah, vous voulez dire quoi ? Tu vois ? Mais ça a suscité de l'engouement. Exactement ! Par rapport à la chanson. Donc, quand on fait ça ? Et puis, si on peut... Non, pas de chapercement. C'est ce qu'on fait. Quand on fait ça ? Et puis, quelques temps, après, tu vois, les deux voix sortent une disque, ils sortent une chanson bientôt. C'est ça qui est ça. Oh ! Vous avez dit ça, Kréta ? Je l'en vais. Je l'ai regardé. C'est un peu ça. Mais qu'est-ce que ça nous a fait d'entendre les critiques négatives qui disaient que votre façon de chanter ne change pas, c'est toujours du pareil. Il y a au même, bis repetita. Qu'est-ce que ça nous a fait d'entendre tout ça ? C'est bon, la bis repetita. J'ai pas fait attention à ce genre de choses parce que je pense que quand on est ici, ils finissent pas, ils ont dit pareil. Ah ouais ? C'était des... Vous l'avez vu aussi. Ils pensaient là-dessus. Ils avaient été pareil, ils ont aimé. Ils finiront pas aimé. Parce que je pense qu'ils ont aimé jusqu'aujourd'hui, on a 5 000. On vient d'arrivaux des attrises qui sont là, on pensait une femme violée de ce uniforme. On l'a fait. À chaque fois qu'on sort un sang, on dit que c'est Paris le précédent. Oui. On va pas chercher à s'améliorer ou à changer de façon de se présenté ? Mais je pense que c'est une surprise. D'accord. Mais j'espère que ça sera bon. Vous venez encore dit, ah franchement aujourd'hui, ces trucs, on l'a donné. On sait pas ce bon hier, mais qu'il y a des questions. Faut reconnaître aussi que les gens n'achètent pas les chansons. C'est ça ? Ils n'achètent pas les chansons. Et puis, ils attendent à ce que les artistes, quand ils nous chantent des chansons, à voir, des chansons qui parlent du pays. On ne parle pas du pays, non. C'est tous les jours engagés. Quand on parle, c'est ça qui est ça. Tu sais qu'il y a quelque part... Que tu guettes là-bas, là. Tu vas nous inviter dans ton spectacle. Ils disent que... Ils disent que... Ils disent que tout juste que vous... On parle... Vous chantez des chansons par rapport à vous. On ne chante pas les chansons par rapport à vous. Oui, parce qu'on a l'impression que ça tourne toujours autour du même sujet. C'est comme dernièrement, il y a quelqu'un qui me disait pourquoi José ne fait pas l'effort d'aller un peu plus loin, vu qu'elle a du talent. Ça, on ne discute pas là-dessus. Mais ces chansons tournent tout le temps autour du même sujet. C'est la jalousie. C'est ma copine. C'est aussi... À un moment donné... José a fait une chanson à voix qui parle des femmes qui n'arrivent pas à enfanter. Quand on compare ça... Après ça, José a fait une chanson à voix en Lingala. Elle a chanté tout le temps. Elle a fait ce petit Nanuma. Mais allez-y voir les vues sur les réseaux sociaux, sur Youtube. Quand elle chante, ce n'est pas pareil du tout. Quand elle chante ce que les gens disent qu'ils n'aiment pas, c'est ça qu'ils achètent. C'est des détails avec moi. C'est ça qu'il y a à 11 000 vues. C'est ça qu'il y a à 11 000 vues. Je me rappelle bien que de toi, c'est quoi, elle se voit, c'est cette chanson. Mais ça, on va être juste... Ah... Wow ! Tu as à 11 000 vues, quand ça va dans les môles, c'est Tu n'as pas les quittes... Ah... Ok... Vous voyez, 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 vous voyez. Vous voyez, vous voyez, vous voyez. Vous voyez, vous voyez, vous voyez. Mais par exemple, ils nous demandent de chanter, par exemple, mes chanson d'amour. C'est bien ! Tu chantes les chansons d'amour, depuis... Et depuis... Moi, ils connaissent d'Ajolaz, les chansons d'amour sont méchants. Allez-y, tu dois arrêter sur le sujet. Mais ils écoutent ça. Donc, à un moment donné, il faut qu'ils nous l'étient... Il faut que je nous laissais, en fait, Et puis, comment les achètent les chansons que nous demandent ? Ok. Ils n'ont qu'à faire. Donc, en définitive, en gros, ce que vous voulez nous faire comprendre, c'est que vous, vous avez votre régiste. que les Ivoiriens apprennent à vous aimer avec votre registre mais si vous avez la possibilité de changer on va changer on va changer on fait de la variété vous voyez mais pour nous imposer il fallait ce genre de musique on est d'accord on est d'accord que ce que nous faisons c'est pas quelque chose qui est mauvais il y a la paix, la paix, la paix bien sûr il y a forcément des gens qui vont qui fait mais ça y a des gens qui vont qui fait 100% parce que donc c'est qui la caméterie elle a perdu son mari comment va votre vieille mère d'orca série elle va super bien ça vous le dites en coeur il paraît qu'à vous de là un peu le gel il paraît c'est ça la c'est information pourquoi vous avez décidé vous la voulez être vieille mère c'est toujours à vous on l'a quoi mais c'est pas que nous faut-il nous aimer c'est quoi c'est que j'avais dit ça je vais pas que vous donnez mais pourquoi je vais pas l'aider c'est le coup même enfin bref c'est que vous donnez c'est deux points de mesure là c'est ça en deux semaines quand même c'est ça on dit tu n'aimes pas mais tu laisses pas c'est exactement c'est ça qui est là en tout cas moi j'ai été très très ravie de vous recevoir ici à Yvoire TV Musique dans l'émission enfin c'est la première fois que vous passez dans cette émission on a été très ravis de vous recevoir votre mot de feu pour nos téléspectateurs déjà c'est d'abord dire merci à Dieu merci à Dieu et merci à toutes ces merveilleuses personnes qui continuent de nous booster à partager regardez franchement merci beaucoup pour la force parce que jusqu'à aujourd'hui ils vont nous communiquer une force n'est pas possible franchement merci beaucoup et puis merci à merci à merci à Chona merci à Yvoire TV merci à Yvoire TV oui oui parce que nous on te passe beaucoup de vie ah oui oui au passage même rendez-vous vous devez regarder nos clips ici c'est ça oui oui sur la chaîne et on vous retrouve comment sur les réseaux sociaux quelles sont vos différentes pages il y a 2boys 2 B O I A Z il y a Marcel 2boys il y a Chris 2boys tout simplement TikTok Marcel 2boys Facebook Instagram pareil pour toi Chris oui Chris 2boys super c'est ça c'est ça et bien les gars franchement merci d'être venu c'est un petit moment de plaisir voilà si j'ai d'autres sons de Papatoya sur vous je vous appellerai on refera un nouveau phare très chers téléspectateurs d'Ivoire TV musique cette émission est malheureusement terminée nous avons reçu le groupe 2boys j'espère que ça vous a plu nous on se dit à la semaine prochaine même heure même canal 209 sur le bouquet canal plus je vous fais plein de bisous à la semaine prochaine au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501